Chère Abigail, je ne filme pas ton titre ni quoi que qu'est-ce, je viens de voir que tu sors une vidéo sur le Saint-Suaire. Alors je vais t'expliquer une chose Abigail, tu me crois ou tu ne me crois pas, tu es libre de me croire ou ne pas me croire. C'est pour toi Abigail. Le Saint-Suaire n'est pas le vrai visage des seigneurs, d'accord, de Jésus-Christ. Voilà, et si je te le dis, c'est de source sûre. Jamais Jésus n'a porté les cheveux longs, jamais au grand jamais. Jésus-Christ était, Jésus notre Seigneur, il était juif. Et les juifs, les hommes juifs, c'était une abomination aux yeux de son père de porter les cheveux longs. Ils n'avaient pas le droit, les juifs ne portaient pas les cheveux longs, ok. Voilà, si tu savais qui j'étais à l'époque et tout ça, tu serais étonné. Mais ça je ne vais pas raconter parce qu'on va me dire que je suis complètement zinzin, mais la réincarnation ça existe, ok. Et sache que Jésus, son père lui a donné tout pouvoir, donc il peut revenir autant de fois qu'il veut. Mais là je ne vais pas aller plus loin, je m'en fous, parce que sinon tu vas me prendre pour une cinglée, de toute façon on me traite de cinglée. Ça fait huit ans que je suis, bientôt huit ans que je suis sur les réseaux, et que je suis converti à Jésus, d'accord ? Il a fait des miracles dans ma vie. Mais ça je jure devant Dieu que ce n'est pas le visage de Jésus. Je l'ai le livre avec le Saint-Suaire devant, mais dedans il y a des écrits d'une personne qui a sorti les écrits du Christ et tout ça, parce qu'il y a les esséniens, et puis il y a les apocryphes, ah oui, les fameux apocryphes de Nagamadi, et puis d'autres livres, Jésus-Marie-Joseph, là je suis fatigué, ok. Et les apocryphes de Nagamadi, et puis d'autres que j'ai aussi, j'ai les trucs sur les esséniens et tout ça, enfin, j'ai tout lu, j'ai tout décortiqué depuis l'âge de huit ans que j'étudie, j'ai commencé par la Bible dès l'âge de huit ans, huit, dix ans, huit ans, oui, ça doit être huit ans, j'ai commencé à étudier. On n'est pas à deux ans près parce que j'ai vieilli, et puis à un moment donné, on peut se tromper de deux ans, mais c'est pas grave, mais je pense que j'ai commencé à l'âge de huit ans, de toute façon, à lire la Bible. On s'en fout, et depuis je n'ai pas arrêté d'étudier et de faire des recherches historiques et tout ça, et j'ai lu des écrits anciens, il faut, bon, tu m'expliqueras pourquoi qu'à l'âge de huit ans, je comprenais le latin alors que je ne l'avais jamais appris ? Bon, ça c'est une autre chose. Parce qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie que personne ne, enfin, j'expliquais dans toutes mes vidéos, mais ça on s'en fout, on s'en fout, Abigail, c'est pas ce que je veux t'expliquer, le Saint-Sphère n'est pas le visage du Christ. Voilà, les juifs ne portaient pas les cheveux longs, c'était une abomination devant leur Dieu, d'avoir les cheveux longs. Ok, maintenant tu fais ce que tu veux, hein, Abby. Je ne t'en veux pas de... Je n'ai même pas encore écouté ta vidéo, je vais le faire, c'est avec un grand respect que je vais t'écouter. Mais j'avertis, je me dois d'avancer dans la parole, j'avance avec le Christ, je sers le Christ, et je me dois de parler en vérité comme le Christ. Voilà, c'est tout. De toute façon, comme on n'avait que Jésus, on ne peut pas mentir, on ne peut pas... C'est impossible pour nous de mentir, on ne peut pas. On ne peut pas... C'est impossible pour nous de mentir. Alors, je t'embrasse très fort, sois béni, ainsi que tous tes abonnés, sauf... Oui, en même temps, je me... En même temps, je suis parmi tes abonnés, je me bénis en même temps, moi, en douille. En douille. Ouais, enfin, bref, voilà. Je préfère t'avertir. Maintenant, on va dire, ouais, comment qu'elle peut le savoir ? D'après toi, comment je reçois des messages ? Comment je reçois les messages de Jésus ? Hein ? Voilà. Et en vérité, ils ont caché bien des choses. Trois venues de Jésus, pas deux, pas une. Trois venues. Il est à sa deuxième, là. Il s'est réincarné en chair. Mais bon, rien n'est impossible à Dieu, c'est marqué. Et Jésus, il a bien dit, tout pouvoir, mon Père m'a donné. Tout pouvoir. Jésus-Christ, il est bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs. T'en fais ce que tu veux. Petit arbre à parler. Et il y a une signification, pourquoi on m'a appelé petit arbre ? Pourquoi Jésus m'a donné le nom de petit arbre ? Voilà. Ça. Parce que prophète veut dire prophète. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, te salue bien ? Dis donc. Prophète et apôtre. Les apôtres étaient les prophètes de Jésus. Ils prophétisaient. Et c'est toujours le cas en 2023. En plus, je suis médium. C'est bon ? Alors, je vais t'expliquer. Prophète veut dire médium. Veut dire médium. Voilà. Donc, ceux qui prophétisaient étaient médiums. Ils avaient les facultés que les médiums ont. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je n'ai pas filmé ta chaîne ni rien. Il y a ton petit logo là qui montre que je suis bien sur ta chaîne. Et voilà. Donc, aux yeux du Père de Jésus, Jésus est Dieu et fils de Dieu. Et ils ne font qu'un, en vérité. Voilà pourquoi il y en a qui disent « Ouais, Jésus n'existe pas. Jésus ne peut pas nous sauver. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Arrêtez de blasphémer. Parce que Jésus est Dieu. C'est Jésus qui parlait. C'est Dieu. Jésus est Dieu. Il ne fait qu'un avec son Père. Le Père, pour se réincarner en chair sur terre, il était dans le corps de Jésus, qui est né de Mère Marie. Jésus est né par le Saint-Esprit. Elle est tombée enceinte. Gabriel l'a averti. C'est Gabriel, oui. Mais tout ça, ce sont des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le buisson ardent, c'est bien Jésus qui parlait. Je dis Jésus, voilà. Mais c'est Dieu, Dieu, le Père, Dieu, le Fils. Peu importe. Mais il faudra peut-être décoder les écrits, comme on les lit. Vous blasphémez en disant que... Hein ? C'est du blasphème que dire que Dieu ne... Ceux qui disent que Dieu n'est... Que Jésus n'est pas Dieu et que Jésus ne sauve pas. Hein ? Vous blasphémez. Ça, je le dis pour ceux qui le disent, là. Tous les tireurs de cartes, là, qui disent, Néan, on ne peut que se sauver soi-même. Je ne parle pas de toi, Abigail. Entends bien qu'est-ce que je dis. Hein ? Mais d'autres le disent, là. Oui, puis il y a une certaine juste... Tu sers une petite carte... Une qui tire les cartes, là. Son nom commence par juste. Après, vous mettez ce que vous voulez au bout. Elle en a après... Après, beaucoup de cartes anciennes qui tirent les cartes, là. Elle s'en est prise à... Agnès Taro. Et elle s'en prend à vous toutes. C'est une adoratrice de... Comment qu'elle s'appelle, celle-là ? Merde, putain, je ne me rappelle plus. De Lilith. Elle a des statues de Lilith. Elle est une adoratrice de Lilith. Elle dit que Lilith, c'est la plus grande des sorcières. Mais Lilith, c'est un démon. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. C'est un démon, Lilith. La première femme qui était avec Adam. Ils l'ont séparée d'Adam. Renseignez-vous. Parce que c'est bien facile de tirer les cartes, d'accord ? Mais vous ne vous renseignez pas. Vous n'avez pas la connaissance que j'ai. Parce que pour bien contrer Satan, Lucifer, Belzébuth, j'en ai rien à foutre de tout ça. Il y a Baal et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est la même merde. Il faut connaître les écrits. Il faut recevoir les réponses d'en haut. Être branchés là-haut. Et puis sur terre aussi. Parce qu'il y a les deux témoins sur terre. Ouais, Jésus est revenu et il y a les deux témoins. Voilà. Et moi, je suis témoin de Jésus. Tous ceux qui sont avec Jésus, qui marchent avec le Christ, ils sont témoins de Jésus. On est leur témoin de tous. Peu importe qu'il vient sous quelle forme il vient, Jésus et tout ça. Je suis témoin des témoins, mais je suis témoin du Christ, de Jésus. Je suis témoin. Tous ceux qui marchent avec le Christ sont témoins du Christ. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Par la grâce de Dieu, Jésus m'a donné l'intelligence de son esprit et ma propre intelligence aussi. Par l'Esprit Saint, je parle à travers Jésus. Mais il faut avoir le discernement. Servez-vous de ce que vous avez entre les deux oreilles. Et puis, entend ce que Dieu dit et tout ça. Il faut avoir la sagesse en nous. Maintenant, si vous subissez des attaques, vous savez d'où c'est que ça peut venir, l'autre, là, avec le... Voilà. Mais je ne peux pas dire son nom, parce que sinon, j'ai ce qu'à avoir des problèmes. Déjà, comme je dis juste, c'est trop. Mais je l'ai dit dans mes vidéos, de toute façon. Je ne dis pas de nom. Qui c'est qui peut s'appeler juste... Et puis avec des trucs après. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans ma maison avec un petit nuage noir, là, qui me surveillait. C'était un esprit. Alors, ça peut être très bien juste, ou ça peut être très bien être quelqu'un d'autre. Comme elle, elle est dans le dark, dans la magie noire. Ça se peut aussi. Mais bon. Je ne peux pas dire qui c'était. Ce n'était pas menaçant. Mais bon, moi, un petit nuage noir qui me surveille, c'est pas... Voilà. Je suis protégée, de toute façon, par Mickaël et Père Jésus et puis beaucoup de choses. Voilà. Je suis la réincarnation de... Marie-Madeleine. Ouais. J'étais Marie-Madeleine à l'époque. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. J'ai jamais menti dans mes vidéos, comme j'ai expliqué. Parce que les visions que j'ai eues, oui, j'ai eu des visions comme Paul de l'Apocalypse, là, de Jean de l'Apocalypse. Entre les... Oui. J'ai un logo, là. Un logo, c'est le vrai logo de la scène. Ouais. Le vrai. C'est Marie-Madeleine qui est assise à côté de Jésus. Et c'est bien moi. Il y en a qu'on dit, il y en a... On m'a sali, on m'a fait des menaces de mort, mais j'en ai rien à caguer. On peut me tuer, alors je ne crains pas la mort. On m'a tué combien de fois ? Ici sur Terre, je suis une très vieille âme. Puisqu'en haut, je suis la Sophia, la grande Sophia. Voilà. Maintenant, j'ai tout dit, j'en ai rien à péter. On me prend pour une cinglée. C'est pas grave. T'en penseras ce que tu veux. Je te bénis. Je t'enbrasse fort. Ainsi que tous tes abonnés, même mes ennemis, je les bénis. Et c'est tout. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, c'est sûr. Je l'ai dit à Jésus. J'ai dit, non, je n'oublie pas, Seigneur. Je n'oublie pas ce qu'on m'a fait. Parce que les coups de couteau dans le dos, voilà. En 1945, j'ai été... J'ai un de mes frères qui était dans le maquis. Oui, il m'a vendu au... À la milice d'Éclair, là. J'ai travaillé, oui, dans... À l'époque, j'étais double agent. Donc, j'étais juive. Et je travaillais dans les bureaux de la Gestapo. Mais j'ai sauvé plein de Juifs. Et puis, un de mes frères qui était dans... Comme j'ai dit, là, avant... Je commence à être fatiguée parce que je n'ai pas dormi toute la nuit. Mais j'ai dormi quand même. J'étais obligée de me recoucher, je ne sais plus quand. On s'en fout. On s'en fout. Il m'a vendu au Bosch. Et j'étais tuée à Paris. Et j'ai tout vu. J'ai eu les visions de tout. Parce que moi, on dit, il ne faut pas chercher vos vies antérieures. D'accord ? Mais moi, c'est Jésus qui me les a mis devant la face. C'est Jésus qui m'a montré toutes ces choses. Et crois-moi que ce n'est pas marrant d'être médium et de voir tout ça. Mais il fallait que je voie certaines de mes vies antérieures. Je suis une très vieille âme. Une des vieilles âmes. Je suis vraiment très vieille comme âme sur Terre. Et je ne suis pas la seule sur Terre qui est aussi vieille. Ma première vie, c'est Jésus qui me l'a montré. Parce que celle-là, je ne savais pas. Je suis née du temps d'Enoch. Du temps de la tour de Babel. Et ils m'ont sacrifiée à Baal. Là, à Paris, ils m'ont abattue. Alors à Paris, dans ma dernière vie que j'ai vécue, à Paris, entre 1939 et 1945. Mais je crois qu'ils ont dû me tuer vers 40 ou 42. J'ai vu où c'est que je suis morte. Ils m'ont abattue dans les rues de Paris. Ça fait drôle. J'ai tout vu. Alors je croyais que c'était en noir et blanc. Non, ça se passait. Il faisait encore nuit quand ils m'ont tué. Les chleux, là. Il faut que je retrouve le nom du frère qui m'a vendu. Parce qu'il faut que je fasse une prière pour lui pardonner. Et pour que sa descendance ne porte pas son crime qu'il a fait sur moi. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous en pensez ce que vous voulez. Vous me traitez de cinglée. Je m'en fous. Parce que moi, je sais que c'est la dernière fois. J'ai fini mon parcours, là. Comme je vais mourir, c'est ma dernière vie de réincarnation ici-bas. J'en ai eu des milliers. Ça va. J'étais plus souvent une femme juive parce que j'étais dans l'arche aussi. Mais bon, des milliers de vies que j'ai eues, d'accord. Donc, c'est fini pour moi. J'ai terminé mon parcours. Dans cette vie-ci, je prêche la parole du Christ. Et puis, je parle des informations, des vraies. Pas des news à la con ou que c'est qu'il y a des conneries. D'accord ? Parce que moi, les trucs qu'on m'envoie, ce n'est pas du caca. D'accord ? Je connais des gens à travers... Voilà. Si vous cherchez la réincarnation de Satan, c'est tru-tru. C'est dodo. Puis, il y a l'autre. Je ne me trompe pas, parce qu'avec ma dyslexie, je me mélange les pinceaux. Alors, il faudrait que tu m'aides. Parce que là, franchement, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Abigail, tu en penseras ce que tu veux. Si tu entends parler de ma vidéo, eh bien, écoute-la. Traite-moi de cinglé si tu veux. Mais je ne suis pas plus cinglé que les autres médiums. Enfin, bon, les vrais médiums, je parle. Après, les autres qui ne sont pas des vrais, ça les regarde. Il y en a qui ne sont pas médiums, ils tirent les cartes bien. Puis, il y en a qui tirent les cartes, mais qui mentent. Bon, ben voilà. J'ai remarqué. Par l'esprit sain, je vois beaucoup de choses. Et puis, vu que je suis médium, aussi. Voilà. Ce n'est pas mon métier de tirer les cartes. Ça m'arrive de le faire, mais bon, comme ça, quoi. J'ai toujours collectionné les cartes dans toute ma vie. Les jeux de cartes. Les jeux de cartes. Tous les jeux de cartes qu'on peut avoir pour jouer aux cartes, au poker et tout ça. Bon, voilà. Je suis une grande passionnée. Je me suis intéressée à beaucoup de choses. Puis, voilà. Je vous embrasse tous. T'en feras ce que tu voudras ou pas, Abigaël. Tu diras, ouais, quelle preuve elle a ? Je l'ai du très haut. Je l'ai du très haut qui est en haut. Du père, du fils et du fils qui est aussi sur la terre et incarné. Voilà. T'en penses à ce que tu veux. Voilà. Le Vatican nous a... Ah, tu sais, les écrits des Esséniens et les écrits de Nagamadi. Bon, ben, ils les ont volés. Mais moi, j'ai prédit qu'ils retrouveraient les écrits de Nagamadi intacts. Voilà. J'ai prophétisé des trucs qui se sont réalisés. Parce que le pape veut être tout puissant. Le pape, le faux prophète. le pape est tout puissant. Oui, mais parce que il fait partie de toute la gang de Christ qui... Je vais parler comme au rabbi parce qu'il est là-bas. Hein ? Réincarner en chair là-bas. Et c'est normal parce que là-bas, il y a... Il s'est réincarné chez les Amérindiens et c'est pas pour rien aussi. maintenant, t'en penses ce que tu veux ma grande. Vous en pensez... Le monde entier peut en penser ce qu'il veut. Je ne fais que dire des vérités. Voilà. Maintenant, parce que j'en ai marre des menteurs, des affabulateurs, enfin des... Parce qu'il y a l'ombre, il y a l'ombre qui fait que... Ouais, parce que le pape, c'est un... le pape au Vatican, tout ça là, depuis Constantin Ier, c'est les Romains, c'est les Romains qui ont manipulé tout, qui ont menti. Hein ? C'est eux, les Romains, qui ont assassiné Jésus sur la croix. C'est eux qui ont falsifié les papiers et tous les écrits sacrés. Et comme par hasard, ils ont dit qu'il y avait quatre écrits de Marie-Madame qui étaient soi-disant de Jean. Ça, c'est pas vrai. C'était bien les quatre écrits de Marie-Madame. On s'en fout. Comme par hasard, ce qu'ont trouvé les écrits en 1945, les écrits des... Oh, punaise, Seigneur, aide-moi. Les écrits que l'âne, l'âne, il marchait dans le désert avec les mecs et ça s'est écoulé et puis ils ont trouvé les écrits des... Non, c'était pas les Esséniens, c'est les Apocryphes de Nagamadi. Voilà. Et comme par hasard, ils ont... Le monsieur, comme il est arrivé dans la maison de sa maman, elle a pris des feuilles pour allumer son feu. C'est forcément... C'était les écrits... Tous les écrits de Marie-Madeleine. Oh, merde. Alors, pas de bol, hein. Mais moi, j'ai prédit qu'ils retrouveront tous les écrits intacts, il en existe, qui sont dans d'autres jars, intacts et ça sortira. Moi, je serais peut-être parti d'ici là, mais je m'en fous, d'accord ? Il ne faut pas croire que Jésus va attendre 2000 ans ou 2 ans ou 20 ans pour faire ce qu'il a à faire. Parce que Jésus, il a bien dit, tout pouvoir mon Père m'a donné, donc il peut revenir autant de fois qu'il veut. C'est bien Dieu qui parlait dans le buisson ardent. Moi, je dis que c'est Jésus, bon, parce que maintenant, c'est Jésus. On l'a connu sous Jésus, nous, Dieu, avant de le connaître autrement. Parce qu'au bout de 2000 ans, bon, c'est devenu Jésus sur la croix, tout ça, les catholiques, les protestants, et puis tout ça. Vladimir Poutine, on l'embête. On l'embête, pourquoi ? Oui, mais ma dyslexie, c'est chiant, je te jure que c'est chiant. Monsieur Poutine, on l'embête, il est orthodoxe, juif, et il croit en Mère Marie et en Jésus-Christ. Je préfère vous le dire. Donc, il est persécuté aussi parce qu'il croit. Il est très riche et tout ça et les autres riches, ça ne leur plaît pas. Ils gênent, ils gênent. Voilà, petite information. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, tu crois ce que tu veux. Parce que je l'ai aussi, le livre, je présente tous les livres que j'ai, tous les écrits et je vais dans tous les écrits que je peux trouver. J'ai aussi des livres sur les anges, les archanges, sur les déchus et tout ça. Parce que les déchus, je les connais. Voilà. L'autre, elle me fait marrer, l'autre qui m'a persécuté, toute la bande. Ça fait huit ans qu'on me persécute et je suis encore là. On m'a fait des menaces de mort et tout ça. Je suis encore là. J'ai des dossiers sur toutes les personnes qui m'ont persécuté. Voilà. je peux sortir les menaces de mort et tout ça. Je peux te ressortir tout ça. C'est en lieu sûr. S'il m'arrive de quoi, c'est en lieu sûr. Voilà. Abigaël, je t'embrasse fort. Et toutes celles que je suis abonnée, voilà. Il y en a plein qui sont sympathiques et très gentilles. Il y en a même des tireuses de cartes qu'on leur chaîne et qui sont abonnées à la mienne. C'est très bien. Je remercie. Non, je ne dis pas ça pour que tu t'abonnes. Non, non, ne t'abonnes pas à ma chaîne. Ce n'est pas ton trip. Ma chaîne, je fais un mélange de salade et tout entre les paroles du Christ et puis tous les écrits sacrés. qui ont été interdits par le Vatican. Sous Justinien Ier, le premier pape. Il y a eu le premier pape et tout ça. Ils ont triché sur les dates aussi. Sur le livre d'Enoch, du temps d'Enoch. Du temps d'Enoch, il dit comment Dieu a créé toute chose. Il y a des choses que le Vatican ne veut pas qu'on sache à propos des anges déçus, des anges... Donc, ils ont retiré tout ça. Ils n'avaient pas le droit de retirer ce livre qui faisait partie de la Torah. Voilà. Donc, je vais dire autre chose, c'est parti. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce n'est pas grave. Abigail, déjà, tout ce que je te dis, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Faites attention. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez voir et tout ça. Tout a été manipulé. Voilà. Tout a été manipulé. Et même le pape, il s'est permis de re-écrire la Bible et de re-enlever encore des trucs. Matthieu 28, 18, il l'a retiré à ce qui paraît. De temps en temps, il refait la Bible à sa sauce. C'est bien écrit dans la Bible. Vous n'ajouterez et n'enlèverez aucun écrit, ni d'une virgule, ni quoi qu'est-ce. Mais au bout de 2000 ans, ils ont fait beaucoup de manipulations. Voilà. Moi, à force de faire des recherches, j'ai pu retrouver des morceaux, des vrais morceaux. Voilà. Et je ressors tout ça pour rétablir la vérité. Voilà. Donc, non seulement je suis historienne quelque part, je suis historienne quelque part. Plus de 50 ans de recherche et d'écriture, et bah ouais, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, je suis née en 62. Donc, tu calcules, Abigaël, tu calcules depuis combien de temps je suis au service du Christ avant de m'être converti évidemment parce que moi, le baptême avec l'eau sur le front, pour moi, ça ne compte pas. Il faut se faire baptiser en immersion totale. C'est ce qu'il faisait autrefois dans les églises. Si tu remarques dans les vieilles églises qu'il y a des bassins un peu bas, il y avait les bassins pour pouvoir nous baptiser comme du temps de Jean le Baptiste à baptiser. Hein ? Voilà. Et ils n'ont pas fait ça pour rien, nous baptiser comme ça une petite machine sur l'eau ? Non, parce que ça ne compte pas. Deux petites gouttes sur le front, ça ne compte pas. Il faut être immergé complètement dans l'eau. Voilà. Si tu ne sais pas, je te le dis. Je te le dis. putain, Dominique, il faut arrêter, ça va durer 200 ans. Ouais. Voilà, j'arrête ici, Abigail. Toutes les connaissances que j'ai, je les détiens de mes vies antérieures et je les détiens de cette vie-ci parce que tout s'est rouvert. Toute ma mémoire s'est rouvert sur mes vies antérieures. Le Christ, Jésus, m'a montré mes vies antérieures. Ce n'est pas pour rien. Il fallait que je sache qui j'étais à l'époque. Je me suis vue au pied de la croix et je ne te dis pas que j'ai ressenti toutes les douleurs du Christ et tout ça. Je suis en patte. Oui, on s'est servi aussi dans ma vie là de mon empathie pour me tuer. Oui, on peut le faire. C'est pour ça que j'ai la dyslexie aujourd'hui. J'ai failli en mourir, j'ai fait un espèce d'AVC léger et il y a trois ans de ça, parce que tu sais, Abigail, comme on est en patte et si on vous écrit des monstruosités, ça peut vous tuer. Mais ce n'était pas mon heure, Abigail. Et je remercie le Seigneur. Je suis encore là. Voilà. Cherchez bien la vérité, oui, mais demandez au Christ. Priez et demandez et le Christ vous montrera. C'est pas le temps de dire je crois et tout ça et avoir la foi, il faut avoir une foi inébranlable et faire ce qu'il faut. C'est bien marqué dans la Bible. demande et tu recevras. Faites votre prière et demandez. Mais comme on prie, il faut demander comme tu prie. Il faut dire je le demande au nom de Jésus-Christ. Comme tu prie le Père, il faut que tu fasses je le demande au nom de ton fils Jésus. Et selon ta volonté, s'il te répond, il faut dire fais selon ta volonté et pas la mienne. Pourquoi ? Parce qu'on fait une demande et il n'est pas obligé de répondre. C'est selon sa volonté qu'il accepte ta prière et tout ça. Selon sa volonté. Voilà comment il faut prier. Pas n'importe comment. Voilà. Dominique, arrête ton cours. Arrête ton cours. Ouais, j'arrête. Abigail, je t'embrasse très fort. Sache que tu as des ennemis derrière ton dos. Ils n'arrêtent pas de t'emmerder. Mais tu n'es pas la seule qui est persécutée. Tu n'es pas la seule. Méfie-toi. Méfie-toi à qui tu as affaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Remarque que tu n'es pas sans être protégé. Tu es bien protégé, Abigail, c'est très bien. Mais méfie-toi quand même. Parce que dis donc, comme on a affaire à des personnes qui sont adoratrices de Lilith, moi je m'en fous, moi je suis blindée. Je suis blindée, je m'en fous. Voilà. Allez, toi aussi, remarque que tu es bien protégé. Mais bon, ça ne se dit rien. Deux précautions valent mieux qu'une. Voilà. Allez. Avec tout mon amour, Abigail.